Bonjour et bienvenue dans le MagEco. Aujourd'hui c'est à Maurice que nous nous adressons, ou plus exactement à la pâtisserie Maurice. Après avoir travaillé pour les plus grands pâtissiers du monde en France et à l'étranger, c'est à Chaland que le Vendéen Julien de Souza, pâtissier de métier, s'installe, en s'associant avec son ami d'enfance Emmanuel Jaunâtre. La pandémie du Covid-19 a bien entendu impacté l'activité de cette entreprise. Le confinement imposé par le gouvernement a forcé la population à rester chez soi. Alors comment cette entreprise a-t-elle vécu cette période et comment va Maurice aujourd'hui ? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Julien de Souza, son co-dirigeant. Julien de Souza, bonjour. Bonjour. Alors on est ravis de prendre de vos nouvelles. On était venus vous voir à la fabrique Route de Soulan, dans votre entreprise, dans votre pâtisserie. Et puis dans le nouveau concept du MagEco, on voulait prendre des nouvelles des entreprises qu'on a visitées. Donc dans votre cas, comment ça s'est passé cette annonce du confinement en mars chez Maurice ? Ça a été forcément une grosse surprise. Ça a été un peu un choc pour nous. Bon, on savait que ça allait nous tomber dessus, mais on ne savait pas lesquelles allaient être les conséquences, comment les gens allaient réagir, etc. Et puis, au jour le jour, on a avancé. On a continué un petit peu notre activité, mais ça a été un peu un peu dur. Il ne faut pas se le cacher, ça a été un peu dur. Pour rappel, vous avez donc deux entités, la fabrique et Route de Soulan, et puis une pâtisserie qui fait aussi salon de thé dans le centre-ville de Chaland. C'est ça, exactement. En tout, vous avez combien d'employés ? Vous êtes combien ? En tout, nous sommes huit. Nous sommes cinq salariés et trois apprentis. Ok, donc dès l'annonce du confinement, qui a pu continuer à travailler ? La production s'est arrêtée nette ? Comment ça s'est passé ? Alors non, pas tout à fait. À l'annonce du confinement, on est resté ouverts pendant quelques jours, puisqu'on n'était pas censés fermer. On était considérés comme première nécessité. Oui, c'est ça ce que j'allais dire. Les pâtisseries, normalement, pouvaient continuer à travailler. C'est ça. Ils pouvaient continuer à travailler, sauf qu'on n'avait pas de clients. Nous, la première semaine, on a vu très, très peu de clients. Les gens s'étaient placés de plus chez nous, ce qui est normal, ce qui est tout à fait logique. Oui, oui. Il y avait une angoisse et les infos n'étaient pas très positives, j'allais dire. Exactement. Voilà. Et comme on ne fait pas de pain, on ne fait vraiment que de la pâtisserie, du chocolat. Les gens ne considéraient pas forcément ça comme une première nécessité. Donc vous et votre associé, vous avez pu continuer à travailler tous les deux pour organiser un petit peu tout ça, pour les démarches administratives, peut-être ? Exactement. Alors que le manuel s'est plutôt occupé des démarches administratives. Et moi, j'ai continué à travailler par rapport au site Internet qu'on a mis en place, justement, pour le confinement. D'accord. Ce qui nous a permis de continuer un petit peu, de maintenir un petit peu d'activité quand même. Oui, parce que vous aviez déjà un site Internet, mais sur ce site Internet, on ne pouvait pas forcément commander en ligne, c'est ça ? Et là, désormais, c'est possible. C'est ça, la nouveauté ? Désormais, c'est possible. Et puis pendant le confinement, nous avons proposé la livraison gratuite pendant tout le confinement. D'accord, donc c'est vous qui êtes allé faire les livraisons, des macarons, des gâteaux ? Exactement. Exactement. Et on était en même période de Pâques, donc j'ai pu livrer tous les chocolats de Pâques qu'on avait produits en février. Donc, c'était plutôt sympa d'aller au contact des clients. Ça m'a changé un peu de ma routine habituelle du laboratoire. Oui, c'est ça. Ça vous permet de fidéliser une clientèle ? Parce que ce que je voulais préciser, c'est qu'effectivement, vous êtes toujours en amont dans la production en pâtisserie et en chocolat. Et là, mars, pour vous, c'était la période où vous aviez un stock énorme de chocolats de Pâques à écouler. Exactement. C'est pour ça qu'on était très stressés au moment de l'amont, parce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces chocolats ? Je ne sais pas, on avait peut-être 400, 500 pièces de chocolat. Donc, il fallait pouvoir les liquider, puisque les assurances refusaient de prendre en charge la perte d'exploitation et la perte de marchandises également. Donc, il nous fallait à tout prix réussir à écouler le stock. Sinon, on était très, très mal. La perte sèche. Et comment ça s'est passé ? Alors, est-ce que finalement, les commandes en ligne et le fait que vous alliez livrer a permis d'écouler tout ce stock ? Ça s'est écoulé facilement ? Oui, on a réussi à tout écouler. On a pu compter sur notre clientèle fidèle, qui a joué le jeu de la livraison, qui nous a commandé pas mal en ligne. Et puis, on a pu mettre aussi un petit peu de produits chez deux partenaires. Chez un traiteur, du chenot que je suis, que je remercie d'ailleurs. Et la boulangerie Chevrier aussi, qui est à 200 mètres de chez nous, qui s'est proposé de mettre un petit rayon de chocolat chez eux pour la vente. C'était très sympa d'avoir un peu d'entraide entre commerçants. Oui, il y avait une belle solidarité entre professionnels. C'est assez chouette. Donc ça, c'était pour Pâques. C'était bon. Et alors, une fois que la période de Pâques est passée, comment s'est ressentie l'activité ? Parce que du coup, à cette période-là, vous n'aviez plus d'employés en activité à ce moment-là. Ils étaient tous en chômage partiel ? Exactement. On était en chômage partiel. Donc nous, on a continué à travailler par intérêt. Mais plus de chocolat. On livrait uniquement des gâteaux, des macarons, des fours secs, etc. Et puis, on a quand même ouvert le magasin. On ouvrait quand même le magasin les fins de semaine. Le vendredi, samedi, dimanche. Là, avec quand même de l'activité sur les week-ends, avec quand même une clientèle qui passait relativement… Un petit peu. Un petit peu. Et quand même, fortement, on baisse quand même. OK. Et alors, ça a repris comment après ? Avec la fête des mères, peut-être ? Alors, la fête des mères, c'était le premier événement d'après-confinement. Enfin, de déconfinement. Donc là, on a fait une très, très belle fête des mères. Vraiment un très, très bon week-end. Je pense qu'on a mieux travaillé cette année à la fête des mères que l'année dernière. C'est vrai ? Oui, mais les gens étaient peut-être davantage… C'était peut-être l'événement à fêter après le confinement. Exactement. De nouveau, on retournait voir ses proches et notamment sa maman. On avait envie de faire un petit plaisir, peut-être. C'est ça. C'est exactement ça. On a vécu la même chose avec la fête des mères, qui est habituellement plutôt assez calme. Cette année, la fête des mères, pareil, on a fait un très, très bon week-end. D'accord. Bon, donc ça repart. Finalement, vous réussissez à voir que là, bon an, mal an, même après cette période un petit peu plus compliquée, et vous sentez quand même que là, ça y est, c'est reparti. C'est rassurant pour vous ? Oui, c'est rassurant, tout à fait. Ça nous rassure plutôt. On fait des beaux week-ends. On passe aux occasions, on fait quand même des beaux week-ends. Alors forcément, on ne retrouve pas l'activité qu'on avait l'année dernière à la même période, puisqu'on n'a pas du tout de mariage, on n'a plus du tout de grosse réception. Oui, toute la partie événementielle. Et du coup, voilà, ça se rattrape difficilement. Mais peut-être que ça va se rattraper fin d'année, puisque je sais qu'il y a beaucoup de mariages qui vont se décaler dans l'hiver, c'est ça ? Exactement, c'est ça. On a beaucoup de mariages qui vont être décalés pour septembre, octobre, d'autres à l'année prochaine. Donc ça, on verra en fin d'année, c'est ça. On va réussir à équilibrer éventuellement sur toute la nuit. Donc finalement, le bilan pour vous, il y a toujours un petit peu de pertes, mais finalement, vous vous en sortez bien, votre entreprise n'est pas mise en péril, tout va bien pour Maurice. Non, 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 tout va bien chez Maurice, on va s'en sortir. Mais grâce encore, grâce aux clients et aux fidèles qui nous suivent toujours. On va y arriver, ça va aller. Le petit coup dur qu'on a eu, un petit coup de stress, on y perd forcément un petit peu de pub, mais ça va aller quand même. Ça repart bien, c'est plutôt rassurant. Bon, très bien. Merci beaucoup, Julien. Je précise l'adresse de votre site internet, puisqu'on peut commander en ligne, www.maurice-pâtisserie.com. Merci beaucoup, Julien. À bientôt. Merci, Catelle. À bientôt. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une très bonne journée sur TV Vendée. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain Magéco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada